Valérie Plante a marqué l'histoire en 2017 en devenant la première femme à occuper le poste de mairesse de la Ville de Montréal. Le parti de Denis Coderre perdait le pouvoir et cédait ainsi sa place à l'hôtel de ville. Six ans après cette victoire éclatante, il y a une ombre au tableau. Notre bureau d'enquête a appris qu'Élections Québec a fait parvenir récemment ce constat d'infraction pour manœuvre électorale frauduleuse à l'ex-directrice de Projet Montréal, Marie Despelto Paquette, qui a dirigé le parti entre 2015 et 2018. On lui reproche d'avoir aidé l'agente officielle à transmettre un rapport de dépense électorale incomplet ou qui contenait une mention ou un renseignement faux. Dans ce cas-ci, ça concerne l'omission comptable dans la déclaration des heures supplémentaires travaillées par certains employés de Projet Montréal. Et notre bureau d'enquête nous apprend que ça pourrait représenter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tantôt à l'hôtel de ville, la mairesse a réagi. L'ancienne directrice générale du parti a commis une erreur au niveau de la facturation des heures supplémentaires. lors de la dernière campagne électorale. Et lorsqu'on a appris cette situation-là, bien sûr, on a tout de suite mis en place des mesures pour corriger le tir et surtout pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Mme Despelto Paquette, qui ne travaille plus pour Projet Montréal, a plaidé non coupable au constat d'infraction. L'élu de l'opposition, Julien Hénoratel, a commenté en se disant troublé par l'affaire. Cela va-t-il nuire à Valérie Plante? Je ne pense pas que ça va nuire à la mairesse parce que l'agente officielle n'est même plus avec le parti maintenant. Elle est ailleurs, elle n'a pas de fonction officielle. Elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Si elle est reconnue coupable, Marie Despelto Paquette s'expose à une amende minimale de 5000 $. On a tenté de la faire réagir sans succès. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.